On n'a plus l'acacia, la lavande, le tilleul, les fleurs sauvages, on a tout vendu en deux heures. Sur le marché ce matin, Arnaud Montbourg, il n'est plus ici pour distribuer des tracts, mais pour vendre du miel et il n'a rien perdu de sa verve. Ah, faut le goûter, ça me fait plaisir. L'ancien ministre, comme un poisson dans l'eau, dans son rôle de vendeur, les clients l'apprécient. Ça y est, on a fini la lavande. Il a du bagout, un bon commercial. Comme un bonhomme politique. J'en fais deux pour 13. Mais certains n'ont pas oublié leur ancien élu et sont contents de le croiser à nouveau. Je crois qu'il aurait tout à fait l'envergure pour avoir une politique de qualité par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Je trouve qu'il faudrait quand même quelqu'un avec un passé qui vienne et qui nous dise, bon ben on va reconstruire et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, un éventuel retour en politique, l'idée n'est pas forcément partagée par tous. Les choses ont changé, vous avez vu, il y a eu six mois de gilet jaune, machin, donc la politique, elle est en train de se noyer. Vous savez, à droite et à gauche, on ne sait plus trop. Non, non, ce n'est pas la peine, il ne faut pas. Oh ben on ne vend pas du Chanel et du Dior, les pots sont entre 5 et 7 euros. C'est moins cher que le diesel de monsieur Macron. L'intéressé, pour sa part le clame, il a tiré un trait sur la politique. Moi, j'ai donné 20 ans de ma vie à la France, j'ai donné 18 ans à la Saône-et-Loire, je suis très fier de ce que j'ai fait. Avant, quand je serrais la cuillère d'un citoyen, il m'engueulait, quand j'étais député ou ministre. Et maintenant, il me donne un petit billet pour acheter mon miel, c'est quand même plus agréable. Arnaud Montebourg semble vraiment avoir changé de vie, même s'il semble être toujours un petit peu en campagne. C'est bon, il y en a ? C'est bon, c'est bon.